Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la BMW Grand Coupé 440 2018 avec les deux groupes d'options M. J'espère que vous trouverez cet essai utile et intéressant. Cette voiture est probablement la plus belle 4 portes de moins de 100 000 $ canadiens. Très intelligents de BMW, ils ont fait une coupée 4 portes avec la commodité d'un haillon. De toute évidence, BMW est une entreprise de design extérieur professionnel et n'aimons nous pas les belles choses. Ce renflement de la roue arrière, c'est sa coche. Seul M4 fait mieux. C'est drôle à voir à quel point les BMW ont l'air si semblables mais elles sont d'autant plus belles quand vous payez plus cher. C'est un talent ça. A chaque fois que vous terminez votre travail en marchant jusqu'à votre voiture, la beauté de la grande coupée est un agréable rappel pourquoi vous travaillez si fort. Lorsque vous êtes assis en arrière, l'espace jambes est bien mais la shape de la coupée limite l'espace tight. BMW se vente d'être fait pour les conducteurs et malgré un design intérieur vieillissant, la qualité est évidente. Ça commence avec le volant, le meilleur dans la catégorie. Les sièges s'ajustent dans tous les sens, y compris mon ajustement favori pour les longues jambes. En vieillissant, je dois admettre, je commence à vraiment apprécier ce mélange de luxe et de performances brutes. Je n'aime pas le jeu d'options excessif mais pas tous sont d'accord. Ce propriétaire est le deuxième que j'ai rencontré qui aime le nombreux groupes d'options. En tant que préférence personnelle, l'esthétique de la grande coupée est tout simplement une œuvre d'art, une belle quatre portes. À vrai dire, c'est surprenant que la série 3 se vend encore. Comme d'habitude, si tu payes plus pour des options chez BMW, BMW s'occupe d'en informer les gens de façon subtile. Le moteur et la transmission se sentent et sonnent comme une voiture de sport quand ils sont équipés des groupes d'options M. Les freins M se sentent mieux que le coupé 2018 que j'ai essayé il y a deux mois et la direction est précise, mais pas aussi bonne que Lexus. Mes mots aux fabricants de voitures, à quoi sert un moteur monstre si cela ne sonne pas comme un monstre. L'échappement M de 2018 est parfait, mieux qu'avant. BMW ne sont pas connus pour leur fiabilité à long terme en faisant une location idéale. Voici mes pensées sur la route. Ah, c'est bon ça! C'est vraiment bon ça! Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui je fais l'essai de la BMW Grand Coupé 440 2018. Un de mes chamis m'a passé la voiture pour faire l'essai routier. Très gentil. J'ai une couple de remarques à faire. Bon, j'ai déjà fait l'essai souvent de cette voiture-là. J'ai essayé surtout la 440, puis sur la version anglaise, il y a beaucoup de gens qui ont fait la remarque en voulant dire « Garde Chris, j'ai essayé la 2018 S5, c'est pas comme la BMW, c'est beaucoup plus mou. Moi je disais que c'était plus ou moins pareil. Moi je peux te dire que mon chami a fait l'essai de toute la gang, puis il dit « Garde Chris, la S5 est pas là, c'est pas aussi sport, puis c'est pas aussi le fun. » Garde, ça laisse à changer. Bon, quoi te dire à propos de cette voiture-là? Ben, ils ont quitté l'exhaust. L'exhaust est écœurant, elle va super vite, elle clanche, vraiment plein de petits détails. Le propriétaire me disait que lui, il adore le « heads-up display » parce qu'on peut même quand tu changes de la musique ou de sa navigation, ça va apparaître là, puis c'est super clair. C'est à vrai dire « crystal clear », c'est du HD. Ici, on peut critiquer BMW au niveau de leur design intérieur, c'est vieillissant, mais par contre on ne peut pas les critiquer sur la qualité des matériaux. Quand on touche le volant, c'est sa coche, celui-là il est chauffé. Quand on tire sur la poignée de porte, c'est qualité. Quand on monte ou descend les fenêtres, on ressent la qualité, on pèse ses boutons, c'est qualité. Quand on tourne les différents boutons, c'est qualité. Il n'y a pas de lousse ici, tu touches le « shifter », pas de lousse. Les boutons ici, le « high drive », pas de lousse, c'est « tight ». Le « dash », ici, lumière orange, on peut trouver ça peut-être un peu, tout le monde fait du bleu, mais l'orange, BMW est déterminé, c'était la couleur la moins agaçante quand tu conduis le soir. C'est comme un orange doux. Le look extérieur, il est écœurant. Puis, tu sais, c'est comme, moi je trouve toujours que quand ils ont sorti cette voiture-là, elle nous a pris un peu par surprise parce qu'il venait de sortir la BMW série 3 il y a deux ans avant. Fait que là, ils ont sorti celle-là après. Puis, ils m'ont dit de quoi, là, quelqu'un qui avait acheté la série 3, là, juste avant que celle-là sorte, là, il a dû se sentir un petit peu comme le prince William. Lui, il rencontre Kate. Il pense qu'il a trouvé la bonne. Après ça, il s'en va au premier souper de famille. Il voit Pipa, Middleton. Eh, sac! Il m'a dit de quoi, il aurait dû passer le souper à regarder son assiette parce qu'à toute la fois qu'il s'est élevé les yeux, il a dû checker la Pipa, puis il a dit tabarnak, il n'a pas poigné la bonne soeur. Fait que bon achat, bon, beau chic, beau jaune, puis rien à dire. Ce char-là, je ne trouve pas les défauts à part, peut-être, on peut le tirer, on peut dire, l'intérieur fait un petit peu dater, mais c'est vraiment le seul défaut. Moi, je l'ai conduit sur l'autoroute. Ça me semble être moins bruyante que la coupée. Je ne sais pas si c'est moi qui se fait une idée, c'est que le char est comme musclé. On dirait qu'ils ont tiré la tôle par-dessus des muscles. Ça fait vraiment, c'est des hanches. Tu sais, le propriétaire dit ça, on appelle ça. Tu sais, c'est des hanches, puis il a raison. C'est exactement ça. Alors ça, c'était mon essai de cette BMW grande coupée 440. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous donc à la chaîne. Vous n'avez pas besoin d'apaiser le bouton abonner. Si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Dites-moi pourquoi dans les commentaires. Si vous êtes propriétaire de cette voiture-là, dites-moi si j'ai raison ou tard. Et puis, c'est tout. 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 Sous-titrage FR ?